bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre donc on entame maintenant le mois de décembre avec fibrilité festivité bon tout ça alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour les taureaux alors bienvenue les taureaux bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer votre tirage je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne concorde pas du tout avec ce que vous vivez ou seulement en partie alors prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres tout simplement vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos donc c'est impossible que tous les taureaux puissent vivre exactement les mêmes situations c'est pour cette raison que je vous invite fortement à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information ensuite je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée que vous avez le plein pouvoir sur votre vie c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie alors vous reprenez votre pouvoir d'accord les messages qui sont ici les tirages sont ne sont pas des tirages de fatalité prenez conscience de ça vous avez toujours la possibilité de changer le courant des choses si une situation ou une autre ne vous plaît pas c'est vous qui détenez la clé de votre destinée d'accord alors on va commencer tout de suite avec le tirage pour les taureaux qui sont en couple et je poursuivrai tout à l'heure avec le tirage pour les célibataires donc on commence ici avec la carte de l'oracle de l'énergie donc mes chers taureaux qui sont en couple on a premièrement la carte le premier chakra archange michel alors ici ce qu'on vient nous dire avec cette belle carte là c'est que on parle de votre chakra racine donc celui qui gère un peu la sécurité en fait qui gère beaucoup la sécurité d'accord cette carte là nous parle de votre sentiment de sécurité de stabilité et on sent on va sentir d'après les cartes que je vois d'un coup d'oeil rapide dans votre tirage je vois que vous avez besoin que ce sentiment de sécurité et de stabilité soit toujours présent vous avez besoin de vous sentir en équilibre en sécurité soutenu et en pleine stabilité d'accord c'est peut-être quelque chose qui est tellement important pour vous parce que auparavant dans votre enfance par exemple ou bien auparavant dans votre jeune vie d'adulte vous avez manqué de beaucoup et aujourd'hui c'est important pour vous de vous sentir complètement en sécurité c'est possible ou c'est possible aussi que vous avez toujours été dans la sécurité et qu'aujourd'hui ça vous fait peur de perdre ce sentiment de sécurité quoi qu'il en soit on va garder cette carte en tête durant le tirage et on va essayer d'aller éclairer un petit peu plus cette belle carte du chakra du premier chakra archange michel alors je la laisse ici pour que vous puissiez vous en souvenir donc on commence ici au niveau des des messages des anges de l'amour premièrement vous avez la carte vous pouvez aimer sans crainte laissez une chance à votre relation et fait un effort alors pour vous les taureaux qui sont en couple vous pouvez aimer sans crainte en cette carte là vous parle en fait de vous laisser aller à votre amour de vous laisser aimer et de 2 et d'aimer aussi à votre tour sans crainte toujours en gardant les à l'esprit en votre besoin de sécurité c'est peut-être ça vous avez peut-être peur même si vous êtes en relation depuis un certain temps ou depuis plusieurs années vous avez toujours cette petite crainte à l'intérieur de vous de perdre peut-être cet amour là de perdre votre stabilité de perdre ce que vous avez réussi à bâtir ou à récolter et on dit ouvrir votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes alors l'amour c'est une énergie qui doit circuler qui ne doit pas être gardé qui ne doit pas être emprisonné plus vous allez laisser circuler l'amour plus vous allez ouvrir votre coeur et plus l'amour va circuler librement d'accord votre sentiment aussi de sécurité d'insécurité va probablement fondre aussi si vous ouvrez votre coeur et si vous permettez à cette énergie de circuler librement d'accord on voit ici dans votre tirage que oui vous pouvez aimer sans crainte parce que vous avez la réciprocité dans votre couple vous avez vous donner vous recevez autant que vous donnez et vous donnez autant que vous recevez alors une belle réciprocité ici une belle relation équitable le 6 de denier qui est apparu et vous avez également juste à côté le 3 de bâton alors le 3 de bâton vient nous parler d'investissement vient nous parler de quelqu'un qui veut qui trouve que ça vaut la peine d'investir en vous en votre relation et probablement que tous les deux vous avez beaucoup investi dans cette relation là donc le 3 c'est l'investissement mais aussi les projets donc si vous avez investi beaucoup si vous avez fait des projets ensemble des projets d'avenir vous attendez le de voir le résultat de voir ce que ça va vous donner de voir où est ce que ça va vous emmener bien vous avez une structure solide en tant que couple parce que vous êtes tous les deux dans la vision vous êtes tous les deux ans on est rendu au 3 le 2 de bâton c'est la vision en la vision ensemble alors là vous êtes rendu au 3 vous attendez de voir ce que ça va vous rapporter et donc si vous êtes dans cette énergie là c'est que votre relation elle est elle est elle est forte elle est forte et donc vous pouvez avancer sans crainte peu importe en fait le résultat de ça d'accord vous avez construit quelque chose vous avez bâti quelque chose ensemble et peu importe le résultat votre relation de couple elle est solide et vous avez ici le 10 de denier vous avez vraiment de belles cartes au niveau de cette relation là le 10 de denier c'est l'accomplissement total c'est au niveau des amours au niveau du matériel au niveau financier à tous les niveaux vous avez la possibilité ou la capacité ou même déjà vécu cet accomplissement d'accord on sent vraiment qu'il y a une belle stabilité en si vous regardez le 10 de denier ça nous parle de la famille ça nous parle de l'accomplissement la réussite le succès le bonheur la stabilité et ça vous avez tout ça ici présentement d'accord donc oui vous pouvez aimer sans crainte et l'autre cas qui se présente c'est le 7 de denier alors vous êtes en train justement de récolter le fruit de votre travail probablement acharné vous avez probablement travaillé très fort au niveau de votre relation au niveau financier au niveau matériel vous avez bâti quelque chose de solide et maintenant vous pouvez regarder les fruits qui sont en train de pousser les fruits qui sont en train d'éclore de cette belle réussite de cette belle vous avez semé de bonnes graines vous récoltez de bons fruits en fait d'accord alors si vous regardez en arrière tout le chemin parcouru tout ce que vous avez fait ensemble tout ce que vous avez bâti ensemble vous pouvez être fier de ce que vous avez des efforts que vous avez fait pour aujourd'hui récolter ces beaux fruits d'accord donc vous pouvez aimer sans crainte l'autre personne maintenant mon petit ma petite interrogation ici en fait c'est quand la carte de laisser une chance à votre relation est sortie je me suis dit si tout va bien si tout va bien dans cette situation là pourquoi est ce qu'il faudrait laisser une chance à la relation qu'est ce qui fait que il y aurait une chance à laisser à la relation on vous dit de travailler sur votre couple alors si tout va bien qu'est ce qu'il y a à travailler davantage donc c'est la première question qui est venu dans ma tête et d'après ce que on vient me montrer ici c'est ce que ce que j'ai ressenti en fait c'est que rappelez-vous la carte du tout début avec l'oracle de l'énergie on nous parlait de du sentiment de sécurité qui était tellement important pour vous le sentiment de stabilité d'accord vous avez besoin de vous sentir complètement sécurité mais probablement que c'est le contraire vous vous sentez insécure face à l'avenir face à ce qui peut se produire pourquoi si vous êtes si vous avez réussi à bâtir tout ça ok et que vous êtes quand même dans l'insécurité ce qu'on vient me dire ici c'est que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant vous était vous étiez probablement que deux ok peut-être pour certains d'entre vous peut-être pas aussi certains sont déjà en famille ont déjà des enfants ou quoi que ce soit mais ce que je ressentais c'est que pour certains d'entre vous qui manquait de sécurité c'est que vous êtes peut-être vous avez évolué probablement qu'à deux et là aujourd'hui bien on peut-être que votre conjoint votre conjoint a envie d'élargir la famille a envie d'avoir des enfants et pourquoi je vous dis ça c'est que d'abord premièrement on vous dit que votre relation elle est solide soyez confiant que votre relation elle va bien que votre relation elle est solide que vous avez réussi à maîtriser ce qu'il y avait à maîtriser que vous avez réussi à contrôler ce qu'il y avait à contrôler d'accord votre relation elle est solide et vous pouvez aller de l'avant avec confiance on a la carte de la force ici d'accord alors oui vous avez réussi à à solidifier cette relation là d'accord mais ici on nous parle d'une certaine forme de peur ici il ya quelque chose qui vous qui vous fait peur on à la lune en la lune elle nous parle de peur profonde de peur secrète et on nous parle ici que vous avez peut-être besoin de nettoyer les mauvaises pensées qui vous qui mettent de l'ombre sur votre relation qui mettent de l'ombre sur votre joie sur votre bonheur en fait d'accord cette carte là elle nous parle aussi de la gestation soit que vous êtes en train de nourrir des pensées qui vous font peur d'un côté et de l'autre cette gestation nous parle aussi de la famille nous parle aussi du fait de peut-être vouloir avoir de créer une famille d'accord alors et ça vient se confirmer avec la carte de l'impératrice parce que la carte de l'impératrice oui elle nous parle de projet elle nous parle de communication elle nous parle d'avenir aussi mais elle nous parle aussi d'enfantement elle aussi elle nous parle de gestation et d'enfantement alors peut-être que votre conjoint votre conjointe vous demande d'élargir la famille vous demande d'avoir des enfants et ça ça vous fait peur parce que vous sentez que votre sentiment de sécurité vient d'être ébranlée ici pourquoi parce que maintenant vous allez devenir responsable d'une autre personne ou d'autres personnes de petits êtres qui vont rentrer dans votre vie vous allez devenir responsable de ces de ces petits êtres là et ça implique aussi un changement au niveau de de votre de ce que vous avez bâti ici au niveau financier au niveau matériel d'accord parce que là on est en train de rentrer leur à notre rapport à l'argent aussi si on a une famille on doit s'occuper d'enfants ça coûte cher ça demande encore plus d'efforts encore plus de travail pour pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille et j'ai l'impression que ici il ya quelque chose qui vous fait peur là dedans vous avez peur de de manquer de quelque chose vous avez peur que vos enfants manquent de quelque chose vous avez peur de ne pas être capable de pourvoir aux besoins de vos enfants et du foyer au complet et pour certains ce sera ça et pour certains ce sera aussi peut-être une demande en mariage qui vous fait peur parce que peut-être jusqu'à maintenant si vous si vous êtes de ceux qui ne sont pas encore mariés et qu'on vient vous demander de vous marier vous avez peut-être peur que justement les liens du mariage viennent détruire tout ce que vous avez accompli tout ce que vous avez bâti tout ce que vous avez récolté d'accord vous avez peur de ça alors je ris tout simplement parce que je j'essaie de me mettre vraiment à la place de vous à votre place en fait parce que je sais aujourd'hui c'est pas toujours facile les relations c'est pas toujours évident et aujourd'hui on dirait qu'on a davantage peur de s'investir on a davantage peur de de s'engager dans les liens du mariage dans les liens familiaux alors ici je pense que c'est vraiment une peur profonde pour certains d'entre vous soit d'avoir des enfants soit de vous engager davantage dans la relation au risque de perdre tout ce que vous avez bâti ici d'accord mais on vous dit ici les anges de l'amour ici vous disent de faire un effort faire un effort pourquoi parce que d'abord premièrement vous avez un amour sincère entre les mains d'accord on a l'as de coupe en ce bel as de coupe qui nous parle vraiment de quelque chose de sincère de quelque chose d'unique de vraiment que c'est un amour vous êtes vous êtes une des personnes très chanceuse qui vivait ce genre d'amour ici d'ailleurs vous avez aussi le chevalier de coupe et le chevalier de coupe n'est pas une personne qui est qui a des intentions de guerre c'est plutôt une personne qui a des sentiments sincères qui a des intentions de vraies intentions de bonnes intentions à votre égard et qui veut bâtir quelque chose qui veut vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin qui veut vous apporter l'amour dont vous avez besoin également c'est quelqu'un qui est très sincère avec vous alors vous êtes une des personnes qui est très chanceux chanceuse d'avoir ce genre de relation alors ce qu'on vient vous dire ici c'est peut-être de mettre de l'eau dans votre vin de nettoyer les peurs ici qui qui ternissent votre esprit qui viennent vous enlever en fait la capacité de voir de voir cette relation pour ce qu'elle est de mettre de l'eau dans votre vin de faire des efforts au niveau peut-être de la connexion que vous avez avec votre partenaire ici tempérance qui se présente oui de mettre de l'eau dans votre vin mais peut-être aussi de vous guérir de cette de cette insécurité peut-être qui est là qui est là vous avez réussi à bâtir quelque chose ensemble alors pourquoi avoir peur vous êtes capable de continuer cette cette de cette façon vous êtes capable de continuer à bâtir vous êtes capable de passer à à une autre étape d'ailleurs cette carte là fait un effort vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer alors peut-être que vous êtes arrivé à une prochaine étape pourquoi pas laisser votre coeur ouvert à ça alors tempérance on nous parle de connexion de connexion avec l'autre de faire des compromis alors si vous n'êtes pas prêt pour disons le mariage peut-être que vous pouvez accepter d'avoir des enfants de donner naissance à un être qui viendra de vous deux d'accord alors c'est d'être dans le compromis c'est d'être dans dans l'ouverture et dans la connexion à l'autre aussi parce que on vous montre ici avec le bâtir que vous êtes complètement cette relation vous êtes capable de manifester ce que vous voulez manifester vous l'avez déjà prouvé vous avez récolté les fruits de votre travail ensemble et donc vous êtes encore capable de manifester ce que vous voulez vous avez tous les outils en main et ici ça nous parle aussi d'un nouveau départ avec le battle donc une nouvelle étape pour votre amour mes chers taureaux qui sont en couple donc essayer de reconnecter vraiment parler avec votre coeur reconnecter avec votre votre amoureux votre amoureuse et essayer de discuter pour voir jusqu'où vous êtes prêts à aller pour ce cet amour là que vous êtes en train de vivre d'accord et surtout de travailler sur votre sentiment d'insécurité que vous avez probablement en vous ce qui fait que vous qui vient tout ce qui vient ternir en fait un peu votre relation qui a tellement un beau potentiel alors voilà pour vous mes chers taureaux qui sont en couple je vais passer maintenant au tirage pour les célibataires donc je retire les cartes qui sont présentes ici pour faire place au tirage pour vous les célibataires alors les taureaux en couple s'il vous plaît gardez espoir que tout va bien aller pour vous alors d'abord ce que j'ai pour les taureaux célibataires on a homme qui tient une pièce de monnaie pardon je disais à l'envers alors cette carte là elle vient nous parler justement encore une fois d'une certaine forme de stabilité une forme de sécurité c'est un personnage qui vient dans votre vie pour peut-être vous aider au niveau des questions financières possiblement mais au niveau de parce qu'on est dans les dans les énergies sentimentale c'est quelqu'un qui va venir qui va venir dans votre vie pour vous apporter une certaine forme de stabilité c'est peut-être une personne qui a qui est en moyen qui a des qui a les moyens de subvenir à vos besoins et à ses besoins aussi alors ici c'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter peut-être un peu de ce qui vous manquait peut-être simplement vous allez vous sentir en en sécurité avec cette personne vous allez sentir la stabilité alors il ya quelque chose de nouveau c'est peut-être un nouvel amour en cette cette carte là nous parle peut-être aussi d'un nouvel amour qui va vous apporter ce dont vous avez besoin donc on garde cette carte là en tête pendant le tirage et on va voir ce que les anges de l'amour ont à vous dire ok des choses à travailler ici je juste les mettre un petit peu plus haut que vous les voyez bien ok alors ici les taureaux en on sent vraiment que vous avez vous êtes des gens qui avaient vraiment besoin de ce sentiment de sécurité ok wow ok c'est quand même un beau tirage pour vous donc la première chose dont on nous parle ici laissez moi deux secondes pour voir ok les anges de l'amour leur message premièrement c'est traiter les problèmes familiaux vous avez la carte attraction et vous avez la carte exprimer votre amour d'accord alors ce qu'on me dit ici c'est que pour certains d'entre vous il y a des choses à régler des problématiques à régler au niveau familial on vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents alors il ya quelque chose ici probablement qui vous retient au niveau de votre heure de vos relations amoureuses vous avez des choses à traiter vous avez des choses à régler avec certains membres de votre famille et c'est peut-être des choses qui n'ont jamais été dit des choses qui n'ont jamais été mis au grand jour des choses qui n'ont qui n'ont jamais été discuté et vous nourrissez probablement des idées des pensées ou du ressentiment pour un ou des membres de votre famille et ça ça vient jouer beaucoup sur vos relations amoureuses parce que tant que ces choses là ne sont pas réglés ne sont pas traités votre comportement dans vos relations amoureuses peut avoir vraiment une incidence sur l'issue de vos relais de toutes vos relations d'accord alors c'est important ici de traiter ces problèmes là vous avez d'ailleurs la carte avec l'oracle lumière balayage du passé donc il y a une forme de pardon que vous devez faire ici si vous voulez continuer d'avancer si vous voulez au niveau de vos relations amoureuses si vous voulez que ça se passe bien que ça se passe mieux il y a du pardon à faire vous devez mettre des choses les choses du passé et les laisser dans le passé mais pour ce faire vous devez les traiter ces choses là parce que on voit que ça vous apporte beaucoup avec le neuf d'épée beaucoup d'angoisse beaucoup d'anxiété beaucoup de difficultés vous avez du mal peut-être que c'est des choses aussi qui vous empêchent même de dormir la nuit alors c'est des problèmes qui sont assez graves qui sont assez assez important pour vous pour vous faire manquer de sommeil donc il faut les traiter ces problèmes là il faut discuter en les épées c'est c'est tout ce qui se passe dans l'intellect alors il faut aussi et donc de pouvoir communiquer par rapport à ces choses là s'il ya des choses qui vous qui vous fatigue qui vous perturbe au niveau de vos parents bien prenez le temps de discuter avec eux prenez le temps de régler et si c'est quelque chose qui est impossible à faire parce que par exemple vos parents sont très fermés vous n'avez pas accès pour discuter bien probablement que vous aurez besoin d'aller chercher de l'aide extérieure au niveau psychologique peut-être pour vous aider mais surtout il faut essayer de sortir de l'apitoiement parce que quand on nourrit des des idées qui n'ont pas été réglées bien parfois on nourrit on reste dans une forme d'apitoiement plutôt que d'essayer de se sortir de ces mauvaises idées là et la meilleure façon de le faire c'est de communiquer c'est de sortir de ça on voit ici vous avez le huit d'épées également par la suite alors ce sont c'est parfois la peur de voir la vérité en face la peur de d'affronter la réalité c'est un état dans lequel vous vous mettez vous même parce que vous ne vous ne parvenez pas à à vous ouvrir et à communiquer de convenablement d'accord ici on voit un personnage qui a un bandeau sur les yeux et qui est emprisonné dans dans des épées à l'intérieur de plusieurs épées mais on voit que c'est une personne qui s'est mis elle même dans cette situation elle a la possibilité de s'en sortir parce que les épées il ya beaucoup d'espace entre les épées alors je vais juste vous montrer ici l'image il ya beaucoup d'espace entre les épées alors elle n'aurait qu'à enlever le bandeau de ses yeux pour voir premièrement la réalité en face accepter aussi la réalité pas de pas pas des perceptions qu'elle se fait mais plutôt la vraie la vraie réalité donc les épées ici elle peut se sortir elle même elle n'a qu'à se faufiler et aller se sortir en fait de cet emprisonnement d'accord donc s'il ya des choses à communiquer à parler à discuter faites le ensuite vous avez la carte attraction donc la belle carte attraction alors vous êtes probablement quelqu'un une très belle personne une personne très attirante pour les autres surtout quand vous êtes dans la légèreté quand vous êtes quand vous avez une aura propre une aura légère une aura lumineuse au contraire si vous êtes dans des mauvaises pensées si vous êtes dans des énergies négatives bien c'est possible que les gens ne vous remarque pas ou vous remarque beaucoup moins d'accord vous êtes moins attirant ou attirante de cette façon mais on vous dit ici que quand vous êtes dans une énergie lumineuse quand tout va bien vous attirer l'amour romantique en vivant dans le l'instant présent et comme on vous dit ici de balayer le passé de traiter les problèmes familiaux qui sont qui sont du passé bien vous êtes probablement dans une énergie en ce moment négative d'accord alors ça c'est difficile ici d'attirer qui que ce soit et on a avec l'oracle lumière la carte de la justice donc la carte de la justice ça nous dit en fait que vous avez des décisions à prendre pour votre vie soit de couper des ponts ou soit de au contraire de les rétablir parce que parfois il ya des personnes qui peuvent être toxiques dans notre entourage au niveau familial mais aussi si vous n'avez pas réussi à régler certaines certains problèmes donc vous n'avez pas laissé la chance aux aux personnes de votre famille de s'expliquer par exemple bien vous êtes dans une forme de déséquilibre ici avec la justice alors la justice elle vous dit justement d'être impartial d'être juste et de laisser la chance aux autres de s'expliquer d'accord donc pour que vous vous puissiez retrouver votre équilibre et retrouver votre pouvoir d'attraction parce que au fait au niveau de vos amours vous avez tellement de beau potentiel amoureux d'ailleurs ici à quelqu'un je pense qui s'en vient bientôt dans votre vie ou qui est déjà présent autour de vous qui gravite déjà mais c'est un beau potentiel amoureux vous avez la coupe de l'as de coupe en fait qui est un super cadeau de l'univers alors une belle beau potentiel amoureux ici et avec le neuf de coupe c'est probablement tout ce dont vous avez rêvé tout au long de votre vie tout ce que cette personne peut vous apporter c'est ce que vous souhaitiez tout au long de votre vie avec le neuf de coupe d'accord parce que le neuf de couple nous parle des souhaits alors c'est c'est peut-être cette personne là qui va vous qui va vous combler dans tous les aspects de votre vie dans tout ce que vous recherchez d'accord depuis si longtemps et vous avez vous avez vraiment de belles cartes ici vous avez la carte exprimer votre amour lancez vous faites le premier pas et peut-être que vous avez de la difficulté à exprimer votre amour justement parce que certaines choses du passé n'ont pas été réglé vous avez la carte emprisonnement vous vous emprisonnez vous même regardez vous vous emprisonnez vous même dans des idées que vous nourrissez mais qui n'ont pas été nécessairement validé alors votre perception des choses est peut-être peut-être vrai mais peut-être fausse également alors c'est à vous d'aller vérifier et quand on vous met la carte emprisonnement avec exprimer votre amour vous avez du mal à exprimer votre amour vous emprisonnez vos vos sentiments vos vos ressentis par rapport à cette nouvelle personne qui s'en vient dans votre vie parce que certaines choses ici n'ont pas été réglé d'accord alors il faut sortir de cet emprisonnement le neuf d'épée ici nous parle justement de sortir de cet emprisonnement de sortir de l'apitoiement d'accord pour retrouver la lumière en fait et avec encore la carte exprimer votre amour vous avez le 2 de coupe alors une très belle carte qui nous parle d'une connexion particulière une connexion spéciale avec un être spécial alors ne laissez pas passer cette chance en fait de trouver l'amour l'amour véritable parce que des choses du passé n'ont pas été réglé ce 2 de coupe c'est un super partenariat en amour en affaires mais là ici on est en amour alors qui 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 sait où est ce que ça peut vous emmener cette personne là ici qui peut vous apporter beaucoup au niveau financier ou stabilité peut être la personne qui va vous aider à émerger au niveau professionnel également d'accord alors autant au niveau amoureux qu'au niveau professionnel cette personne peut vous apporter beaucoup d'accord donc ne laissez pas passer cette chance et d'ailleurs pour moi on a encore le valet de denis donc pour moi le valet de denis c'est c'est le nouvel amour qui s'en vient pour vous et pour moi ça représente cette personne là ici c'est quelqu'un vraiment qui s'en vient pour vous apporter la stabilité dont vous rêvez depuis longtemps alors ne laissez pas passer cette chance mes chers amis cet amour là il est là pour vous il est il est présent peut-être qu'il est déjà dans votre entourage peut-être que vous le connaissez déjà mais sinon c'est quelqu'un qui s'en vient donc c'est à vous maintenant de prendre votre vie en main et de régler certaines situations qui vous empêchent en fait d'évoluer vers cette personne là qui s'en vient pour vous et qui sera d'un grand secours pour vous d'accord alors voilà pour vous mes chers amis taureau célibataire et taureau en couple j'espère que ces quelques cartes ont pu vous éclairer sur votre cheminement amoureux alors n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages là si vous me découvrez aujourd'hui pour la première fois n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous alors voilà mes chers amis je vous remercie de votre habituelle écoute je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes pour ceux qui fêtent la fête de noël les festivités s'en viennent alors je vous souhaite de passer de très belles fêtes en famille en amis entre amis et de profiter pleinement de vos rencontres familiales et amicales soyez prudents aimez-vous d'abord toujours et on se retrouve le mois prochain l'année prochaine pour de nouvelles vidéos merci et au revoir à tous